Monsieur Mela, merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes cofondateur de SAV Network. Ma question est très simple. Vous avez une grosse activité à l'international. Quels sont les réseaux que vous utilisez pour muscler cette action à l'international ? Aujourd'hui, nous faisons appel principalement à trois grandes familles de réseaux. La première, ce sont les institutionnels, des gens comme ERAI, qui est dans la région qui est vraiment une structure qui est très efficace. Les chambres de commerce à l'étranger qui nous ont apporté beaucoup d'informations marchées. Le deuxième grand volet, ce sont des réseaux un peu plus privés, comme par exemple il existe sur Lyon un club qui s'appelle Net International qui regroupe en fait beaucoup d'acteurs de l'international ou le club export de Chassieux qui est basé sur l'est lyonnais qui a son pendant également à l'ouest et qui permet vraiment d'échanger entre professionnels de l'export. Et puis des accès, c'est voilà, j'ai telle problématique, je cherche une solution, j'envoie l'information dans le réseau et j'ai des réponses. Et puis le troisième vecteur je dirais que l'on peut utiliser, ce sont nos partenaires à l'étranger. Donc nous travaillons avec beaucoup de fabricants qui viennent d'Europe principalement et d'Amérique du Nord. Et donc à travers eux, quand on a des problématiques un peu spécifiques, on n'hésite pas à aller les interroger. J'utilise plutôt des réseaux comme Viadeo, qui est un réseau vraiment très professionnel où l'on peut diffuser de l'information, se mettre effectivement en relation avec des gens plus ou moins en lien avec les métiers que l'on connaît ou les fonctions que l'on recherche. Les réseaux sociaux, c'est un grand boom, on en parle énormément. Effectivement, il faut savoir les utiliser. Si on a défini un peu comment on va communiquer sur soi, sur son entreprise, on a des résultats. Merci M. Mella, à bientôt.